L'idée c'est deux ballons obturateurs côté Loire pour empêcher l'eau de se charger depuis la Loire. Et deux ballons obturateurs en haut des rues pour empêcher l'eau pluviale en cas de pluie de venir nous inonder derrière la barrière. Toute l'eau qui arrive de la rue en amont, elle va couler dans le caniveau et elle va arriver ici. Elle arrive ici et donc là on fonctionne en déflecteur puisque l'eau va monter et hop, elle va contourner et elle va descendre le long de la barrière jusqu'à Loire. Donc on a bien repéré nos cinq points de pompage, trois aveugles et deux qui sont ceux aux extrémités avec les ballons obturateurs. On parle souvent de culture de risque, moi je préfère parler de culture de la prévention. C'est vrai qu'on a trop souvent couru derrière les choses maintenant, il faut essayer d'y le penser le plus possible. Ça coûte moins cher et puis surtout ça protège mieux. En tout cas vous avez vu l'efficacité qui permet d'être protégé de la crue, notamment à Fourchambeau, là où le risque est maximal. Donc à la fois répondre à une situation d'urgence et aussi de flexibilité. On voit que cet équipement peut facilement être franchi par les pompiers s'ils doivent aller plus loin avant que l'eau soit trop haute. Le FPNRN, le Fonds National de la Prévention des Risques, que je préside dans le cadre du Conseil d'Orientation des Risques Naturels Majeurs, a financé, a co-financé en tout cas cet équipement. Bien entendu, il y a quelqu'un qui se met au bout et qui le tend. Et on y va petit à petit au fur et à mesure, il vaut mieux le faire doucement et ne pas avoir à le refaire. Oui, là c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada